Considérée comme la première œuvre oulipienne à avoir été publiée, cent mille milliards de poèmes permet de composer à volonté un nombre invraisemblable de sonnets. Sortes de machines poétiques, l'objet livre de Queneau, mis en page par Robert Massin, devrait fournir de la lecture pour près de 200 millions d'années, en lisant 24 heures sur 24. Cela dit, au-delà de la pure combinatoire, pouvons-nous explorer autrement ce livre ? J'ai voulu composer quelques poèmes suivant les règles de Queneau, mais en ajoutant aussi une série de contraintes initiales, contraintes thématiques, contraintes formelles. C'est un peu comme si on combinait le principe général des exercices de style avec les outils, les vers, qui proposent cent mille milliards de poèmes. Profession, occupation. Le vieux marin breton de tabac prit sa prise lorsque le marbrier astique au nœud tombeau. Le chauffeur indigène attendait dans la brise. Qui sait si le requin boulotte le turbo ? Et pourtant, c'était lui le frère de Feintise. Les gauchos dans la plaine ajutaient leurs drapeaux. Un audacieux baron en poche tout accise. Lorsque vient le pompier avec ses grandes os. Le généalogiste observe leur bouillotte. Le touriste affleurant signoble charibote. Le colonel s'éponge un blason dans la main. Barde que tu me plais toujours, tu soliloques. Tu me stupéfies plus que tous les ventriloques. Le mammifère est roi. Nous sommes son cousin. Apostille, le requin, bien sûr, c'est le requin de la finance. Et le frère est une personne appartenant à un ordre religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada